Rénovation d'un tableau électrique, deuxième partie. Avant tout, je tiens à rappeler que toute action sur un tableau électrique présente des risques d'électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Dans cet article, des appareillages électriques Legrand sont mis en situation. J'ai l'habitude d'utiliser cette marque, mais d'autres marques peuvent tout aussi bien être utilisées. Dans la première partie, j'ai commencé l'architecture du nouveau tableau de répartition. J'ai donc placé en tête sur chacun des trois premiers rails un interrupteur différentiel 63A 30mA et sur le quatrième et dernier rail, un parafoudre suivi d'un interrupteur différentiel 63A 30mA du type AC. Je vais maintenant continuer en plaçant sur chaque rail une série de disjoncteurs divisionnaires en respectant la norme, c'est-à-dire au maximum huit disjoncteurs divisionnaires sous la protection d'un disjoncteur différentiel 30mA. Je vais donc utiliser des disjoncteurs de 32A entrée peignable sortie borne à vis. Des disjoncteurs 20A entrée peignable et sortie automatique Des disjoncteurs 16A entrée peignable et sortie automatique Et des disjoncteurs 2A entrée peignable et sortie automatique Je dispose de ces disjoncteurs de façon à obtenir sur chaque rail un ensemble de lignes choisies parmi l'ancien tableau et certaines nouvelles lignes. En les répartissant pour créer un équilibre Ainsi, sur le premier rail, j'ai le disjoncteur numéro 1 qui correspond à la ligne 32A des plaques de cuisson Les disjoncteurs numéro 2 et 3 qui correspondent à des lignes de convecteur Les disjoncteurs numéro 4, 5 et 6 qui correspondent à des lignes de prise Le disjoncteur numéro 7 qui correspond à une nouvelle ligne alimentant une pompe et le disjoncteur numéro 8 qui correspond à une ligne d'éclairage. Je ferai de même pour le rail numéro 2 avec un ensemble de lignes dont la ligne chauffe-eau avec le contacteur jour-nui. Le rail numéro 3 Et enfin, le rail numéro 4 Bien entendu, je note soigneusement sur un carnet les correspondances avec l'ancien tableau de toutes ces nouvelles lignes. Exemple de liste Pour l'alimentation des 4 rails, j'utilise un peigne vertical. Sa mise en place est rapide et les connexions après le serrage des vis sont ainsi sûres et efficaces. L'alimentation des disjoncteurs sur chaque rail s'effectue avec des peignes horizontaux qui sont introduits en force dans les logements se trouvant sur les disjoncteurs. Il n'y a pas de vis de serrage. Peigne neutre bleue Peigne phase noire Tous les rails sont alimentés de cette façon. Voilà pour la seconde partie de l'organisation du nouveau tableau de répartition. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !